Comment réagissez-vous lorsque vos enfants vous racontent leur journée, leur querelle à l'école, leur joie, leur peine ? Tout simplement lorsqu'ils viennent, vous bombardez de demandes « Maman, est-ce que je peux avoir ceci ? Papa, est-ce qu'on peut avoir ceci ? Papa, est-ce qu'on peut aller à tel endroit ? » Comment réagissez-vous ? Est-ce que vous prenez la peine de les écouter ? Autre question, est-ce que vous savez décoder les signaux que vos enfants vous envoient lorsqu'ils ne parlent pas ? C'est-à-dire, est-ce que vous savez suffisamment les observer pour détecter que votre enfant a un manque affectif, que votre enfant a peut-être des difficultés avec ses amis à l'école, etc. Si vous souhaitez influencer vos enfants, si vous souhaitez approfondir votre relation avec vos enfants, pour mieux les influencer, vous devez développer votre sens de l'écoute. Parce que cela va vous permettre non seulement de mieux connaître vos enfants, mais aussi de savoir comment les influencer, comment les aider au mieux. Et par ricochet, cela va vous permettre de mieux réussir l'éducation de vos enfants. Il y a deux éléments très importants à maîtriser. Déjà, il faut savoir écouter, c'est le premier pan. Et il faut savoir aussi parler avec ses enfants, échanger avec ses enfants. Et les excellents communicateurs ont un grand sens de l'écoute, parce qu'il est tout simplement impossible, entre guillemets, de savoir parler adéquatement aux autres si on ne sait pas les écouter. Et la vie même nous l'enseigne. Les enfants, ils apprennent d'abord à écouter avant de savoir parler. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un enfant est sourd, il est aussi mieux. Et parce qu'il n'entend pas les sons, il ne peut pas les reproduire. Et qu'en écoutant vos enfants, vous êtes en mesure de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'eux, de rentrer dans leur bulle, dans leur sphère, de vous mettre à leur niveau et donc de mieux les comprendre afin de mieux faire passer vos messages.